Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Le mariage de Capucine à Nave et Victor a pris une tournure inattendue et controversée avec la présence surprise d'Alain Delon, l'ancien beau-père de Capucine. Après avoir célébré leur union civile début juin, le couple a organisé une cérémonie religieuse à Grasse le 12 juillet, réunissant un panel impressionnant de célébrités telles qu'Emily Neff-Neff, Benoît Dubois et Katrina Patchette de « Danse avec les stars ». Cependant, c'est l'apparition imprévue d'Alain Delon qui a véritablement volé la vedette et suscité des discussions animées. Après les festivités à Grasse, Capucine et Victor ont décidé de prolonger leur célébration en passant le week-end du 14 juillet à Cannes. En arrivant à leur chambre d'hôtel, Capucine a été surprise de découvrir une décoration singulière, des photos de son ex-beau-père Alain Delon ornant les murs. Partageant son étonnement et son amusement sur sa story Instagram, Capucine a déclaré « Je suis avec mon mari et il y a mon ex-beau-père partout dans la chambre ». C'est très, très perturbant quand même. Il est de partout. La réaction de Capucine a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des réactions variées. Certains internautes ont trouvé la situation hilarante, tandis que d'autres ont exprimé leur empathie pour les jeunes mariés. Capucine, n'hésitant pas à partager des moments de sa vie privée avec ses fans, a ainsi déclenché une discussion sur la gestion des relations passées et la dynamique familiale dans des situations aussi personnelles et significatives que le mariage. Capucine à Nave a été en couple pendant trois ans avec Alain Fabien Delon, le fils d'Alain Delon. Bien que leurs relations soient terminées, les souvenirs et les liens avec la famille Delon persistent. La présence des photos d'Alain Delon dans la chambre d'hôtel de Capucine et Victor est un rappel tangible de cette réalité complexe. Comment naviguer entre les souvenirs du passé et les nouvelles relations ? Cette question devient particulièrement pertinente dans le contexte des célébrités, où chaque détail personnel est scruté par le public. Alain Delon est une légende du cinéma français, mais aussi une figure controversée. Sa présence, même indirecte, lors du mariage de Capucine à Nave a suscité des débats sur son influence et son rôle dans la vie de ses proches. Delon, connu pour ses prises de positions souvent controversées et son comportement parfois critiqué, reste une figure polarisante. Cette situation soulève des questions sur la manière dont les célébrités et leurs familles gèrent les relations passées et les tensions qui en découlent. L'histoire de Capucine à Nave et Alain Fabien Delon illustre comment les anciennes relations peuvent avoir des répercussions durables. La présence inattendue des photos d'Alain Delon dans la chambre d'hôtel des jeunes mariés est un rappel que les connexions familiales et les souvenirs partagés ne disparaissent pas facilement. Comment les couples naviguent ces dynamiques complexes ? Quels sont les défis émotionnels et pratiques qu'ils doivent surmonter ? La situation a ouvert un débat public sur la gestion des anciennes relations dans de nouveaux contextes. Les avis sont partagés, certains pensent qu'il est important de couper les ponts avec le passé pour avancer, tandis que d'autres estiment que ces relations font partie intégrante de notre histoire et doivent être acceptées. Ce débat touche à des questions profondes sur l'identité, la mémoire et la construction de nouvelles vies. Les célébrités, avec leur vie privée souvent exposée, offrent un miroir de ces défis universels. Le mariage de Capucine à Nave et Victor, marqué par l'apparition surprise d'Alain Delon, est un exemple frappant des imprévus qui peuvent survenir dans la vie des célébrités. Cette situation, à la fois drôle et perturbante, a soulevé des questions sur les relations familiales, les anciennes amours et les défis uniques auxquels sont confrontés les célébrités. Alors que Capucine et Victor poursuivent leur vie ensemble, cette expérience restera probablement un souvenir mémorable et une leçon sur la gestion des imprévus. Quelles sont vos pensées sur cette situation ? Comment géreriez-vous la présence inattendue d'un ancien beau-père lors de votre mariage ? Partagez vos opinions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Rejoignez-nous pour des discussions passionnantes et des analyses approfondies sur les sujets les plus controversés et intéressants du moment. Merci. Merci.